Bonjour Naya. Bonjour Magali. Alors donc, ça me fait plaisir de te rencontrer. Alors moi je m'appelle Naya, je vis actuellement au Portugal et je suis donc ici au Panama pour faire ma formation des 4 corps et la première initiation à la mer. J'ai des choses à accomplir, je ne sais pas lesquelles. Et du coup, est-ce que quand on parle de chemin de vie et de prendre sa vie en main et de poser des actes, ça part d'abord de savoir qui tu es à l'intérieur ? Tu ne peux pas le savoir sinon. Donc il faut bien que tu fasses des expériences à l'extérieur pour découvrir. Donc comment réellement trouver ton essence intérieure même si elle ne s'est pas encore révélée à toi ? Bonne question. Oui, c'est vrai, je comprends ce que tu vis. Effectivement, il y a plusieurs étapes dans la vie. Au départ, on se construit pour savoir un petit peu ce qu'on est capable de faire et quelque part, même presque, pour se définir une personnalité. Ce qui est un processus normal. Après, les éléments qu'on a appris sont bons ou pas bons, ce n'est pas de ça que je parle. Donc, l'être humain sur la Terre a plusieurs étapes. D'abord, se sentir capable, dans le sens, être capable un peu de s'identifier à quelque chose, voir qu'on est capable de faire certaines choses, voir aussi qu'on est capable, dans certains milieux, de pouvoir se positionner. Bref, on a besoin, dans ce grand espace de vie qui nous est proposé aujourd'hui, de se définir un petit peu. Et pour cela, on a créé une personnalité, c'est-à-dire un égo, c'est-à-dire ce qui te rattache finalement au côté individuel de ce que tu es. Maintenant, ce que tu as pris comme élément, c'était vraiment des éléments pour construire comme une coque. Cette coque, profondément, ce n'est pas toi. On le sait, une coque, un vêtement, ne peut pas être une identité profonde. Donc, il y a cette deuxième étape où, effectivement, tu vas commencer à étudier finalement par rapport à ton cheminement de vie. Par exemple, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu vois bien que ce que tu fais des fois dans la vie ne correspond pas réellement à ce que tu voudrais être à l'intérieur. Tu sens qu'il y a des choses plus nobles, plus belles, plus douces, plus simples qui vivent à l'intérieur de toi, mais la façon dont tu fais est des fois même contradictoire par rapport à ta vie intérieure. Et donc, là, tu es dans un constat de décalage entre une enveloppe et un intérieur. Et c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment où tu constates que tu n'as pas encore défini ton intérieur, mais tu pressens qu'il y a comme dissociation de cette enveloppe que tu as utilisée jusqu'à présent et que toi, tu vois que ta sphère respiratoire, ta sphère sentimentale et même tes idéaux qui commencent à apparaître dans ta vie ne sont pas totalement conformes. ils peuvent des fois être en adéquation, mais ils ne sont pas conformes avec ton persona, c'est-à-dire ton enveloppe. Donc, il y a cette phase transitoire où on commence à perdre ses repères parce qu'on ne s'était pas tellement posé la question avant, on fonctionnait. Point. Aujourd'hui, on se pose la question comment on doit fonctionner. C'est ton cas. Et comment on doit fonctionner ? Tu vois que la façon dont on te faisait avant ne te parle plus dans ta respiration intérieure. Donc, ça veut dire c'est quoi le vrai là-dedans ? Bon, c'est une étape normale. Que tu n'aies pas de réponse, c'est tout à fait normal et c'est même positif que tu ne t'aies pas non plus raccroché à toutes les théories du monde pour te faire comme des cadres de vie pour donner sens à ceux qui respirent en toi. C'est bien que tu sois face à toi-même et que tu fasses le constat que ça ne va pas. Parce que si tu ne le vivais pas d'un point de vue émotionnel, intellectuel, sensitif, eh bien, en fait, tu n'aurais pas l'élan de vouloir comprendre. Donc, c'est normal. Bien sûr que c'est vrai, tant que tu n'auras pas trouvé un fondamental ou un fondamentaux en toi, il est difficile de construire quelque chose parce que la vie est faite comme ça. Tu dois toujours avoir un socle sur lequel construire. Aujourd'hui, tu n'as pas encore, tu es plutôt en phase de démêler un petit peu ce qui vit en toi où quelque part, tu lui mets plus d'importance, tu l'écoutes plus, tu le regardes plus et il y a tout qui te pousse à te dire c'est plus vers là que je veux aller. Donc, il y a une autre étape qui va être la construction et la construction qui va plutôt être ce que la mère enseigne, l'éducation de son individualité. Mais pour cela, il y a un parcours à faire que je ne peux pas expliquer à travers une conférence comme ça, mais il y a un parcours où tu dois retrouver au moins un essentiel dans ta vie. Cet essentiel va être la base de la construction de toute la suite parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui est vrai en toi et tu ne sais pas ce qui est vrai à l'extérieur de toi. Tu es dans le flou artistique et aujourd'hui, en fait, tu es un peu paumé et tu ne veux plus forcément continuer à fonctionner comme ça, mais tu ne sais pas si ce que tu vis à l'intérieur de toi, c'est toi. Encore. Tu commences à dire ça me parle, mais fondamentalement, tu ne sais même pas si c'est là-dessus que tu dois construire. Donc, il y a une prochaine étape à vivre qui va être le pas de commencer à savoir ce qui ne t'appartient pas définitivement et de retrouver ce qui t'appartient en toi. Donc, c'est un processus initiatique que tout élève ou initié sur un chemin initiatique doit parcourir. Donc, toi, tu es dans la phase transitoire aujourd'hui où, effectivement, tu es en train de démêler un peu le puzzle ou tu es en train d'enlever les perles du collier qui était bien fait où là, tu dois savoir un petit peu comment naviguer. Maintenant, ce parcours, il t'est personnel, il va falloir que tu l'entames à un moment donné. En attendant, il va falloir que tu gères ta vie et gérer ta vie, ce n'est pas non plus repousser tout ce que tu sais faire parce que sinon, tu peux rencontrer un néant intérieur qui fait que tu peux perdre pied, ne plus savoir et du coup, te raccrocher ne sachant plus à n'importe quoi. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'y aller progressivement en déjà, écouter ce qui parle à l'intérieur de toi pour lui mettre une place plus importante. C'est-à-dire que même si tu sais faire des choses à l'extérieur, même si ces choses ne sont pas encore toi, pour l'instant, c'est encore tes outils. Tu ne peux pas les enlever. Ce serait une erreur que de penser que tu dois tout enlever dans ta vie. Tu enlèves les choses quand tu peux te poser sur quelque chose. Par contre, ce que toi, tu dois faire aujourd'hui jusqu'à la décision de l'éducation de ce travail, c'est-à-dire à un moment donné, il va falloir que tu te redonnes un temps dans ta vie pour être extrait du monde, c'est-à-dire de ce monde qui va te demander de l'animation de la vie, de la nourriture quelque part. Il va falloir que tu t'extrais pour faire une certaine discipline et cette discipline va être le départ de le pas en avant, alors basé sur quoi et plus avec quoi. Tu comprends ? Oui. Mais en attendant, tu es en phase intermédiaire. Donc, la phase intermédiaire, c'est tu gardes ce que tu as mais avant tout, l'impulse intérieur, ce qui vit en toi, ce qui te parle, doit faire partie de ton quotidien. Si par exemple, tu vois, tu es là dans ta vie, admettons, donc tu as dit que tu faisais des massages. Oui. Bon. Eh bien, écoute, si par exemple, tu prends un client dans ta vie, il arrive, voilà, j'ai mal, est-ce que tu aimais des notions travail karmiques, émotionnelles, évacuer des tensions, tu le fais dans ton travail ? Non, moi je travaille vraiment sur le travail. Physique, bon, c'est parfait. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Donc, en fait, si tu veux, quand tu vas être dans ton travail au quotidien, voilà, tu vas te dire, voilà ce que je vais faire, là, c'est je vais travailler un corps. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que toi, à l'intérieur, tu vas être comme un double, tu ne t'identifies pas à la personne, tu ne rentres pas dans le monde de la personne, mais par contre, ce que tu vas faire sur la personne, tu vas le faire en même temps pour toi. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste débloquer quelque chose qui est coincé ici, tu ne vas pas dégager la colonne vertébrale juste pour aider la personne, tu vas le faire pour toi en même temps et tu vas en même temps dégager tout ce qui, par exemple, tu te lèves le matin, tu vas sentir des choses qui sont présentes. Voilà, tu as une tristesse, tu as une colère, tu as un stress, tu as un trouble. Eh bien, écoute, tu sais ce que tu vas faire en même temps que tu dégages le physique puisque tu n'y mets pas de choses émotionnelles, on est clair là-dessus, sinon je ne te dirais pas de faire ça. Eh bien, la partie émotionnelle, c'est toi qui vas la prendre. Tu vas utiliser et tu vas, à l'intérieur, tout gérer de tes fondamentaux à l'intérieur, c'est-à-dire rééquilibrer tout pour que ce qui est à l'extérieur soit identique à l'intérieur. Et là, tu vas être dans l'équilibre des mondes. Mais tant que tu n'as pas compris ce que fondamentalement tu dois être dans toutes les choses de ta vie, eh bien, en attendant, tu dois essayer de faire revenir l'intuition, la mémoire de ce que tu es et de ce que tu dois mettre en priorité au niveau émotionnel dans ta vie, intellectuel et au niveau des désirs et de la volonté. Mais tu vois, à travers ne serait-ce que le travail quotidien de ta vie, eh bien, ne le fais pas juste pour être un outil inconscient de ce que tu fais. Fais ce que tu dois faire pour la personne, c'est-à-dire, elle te dit j'ai mal là, donc là, toi, tu vas faire techniquement tout ce qui doit être fait pour dégager tout ce qui peut être bloqué dans le corps, mais toi, en même temps, fais-le. Donc, tu vas utiliser ton physique que tu fais au quotidien, mais en même temps, tu vas te l'approprier pour régler ta tristesse du matin, régler tes choses de la journée pour que finalement, tout essence et que ta vie intérieure soit aussi présente que ta vie physique. Et donc, pendant toute cette période où tu vas devoir naviguer un petit peu avec les deux mondes, eh bien, fais en sorte de donner 50% pour le physique, 50% pour ta vie intérieure. Bien sûr, si je suis très honnête, ça ne veut pas dire que tu vas trouver ton essentiel parce que comme tu vas être influencé par le physique et que toi-même, tu ne connais pas la base de ta vie, tu ne sais même pas pourquoi tu vis ces émotions, tu ne sais même pas pourquoi tu dois les gérer, tu ne sais même pas pourquoi même tu dois les enlever ou les redoser. Il faut avoir un but dans la vie, tu comprends ? Et le but, tu ne peux pas le décider, si tu ne connais pas au moins une raison d'être de ton incarnation. Quand tu arrives, tu as des fondamentaux dans ta vie, tu en as 3, 4. Il faut moins que tu en aies un pour bâtir tout dessus parce que ce fondamentaux fait partie de ton capital de vie quand tu prends ce corps pour accomplir ta mission de vie. Mais si tu n'en as pas redécouvert au moins un, tout ce que tu vas construire, ça se trouve, c'est de l'éphémère. Tu ne le sais pas. C'est juste gérer au quotidien ta vie que tu as construite jusqu'à aujourd'hui. Mais le chemin, il commence vraiment à partir du moment où tu as au moins récupéré un de tes fondamentaux dans ta vie. Et ce que tu appelles rêve un fondamental, c'est quoi ? C'est une vertu ? Ça peut être une vertu, ça peut être une orientation, ça peut être un monde entier qui t'amène à devoir manifester dans tous les ports de ta peau, dans ta pensée, dans ton mouvement de vie quelque chose en particulier. Ça peut être à travers une vertu, une qualité, c'est quelque chose qui t'est défini à toi. Après, dans quel endroit précisément elle existe, ça t'appartient à toi. Ça, je ne peux pas te le dire. Parce qu'il y a des êtres, c'est des intellectuels, il y a des êtres, ils font tout avec le cœur, il y a des êtres, ils font tout avec la volonté. Quoi qu'il en soit, il faut toujours un équilibre en tout. Mais il y a quand même des prédominances, on n'est pas tous les mêmes. Mais c'est ce que nous, on appelle dans la tradition essénienne le chemin des six lunes où là, tu éveilles, on appelle ça la racine, la racine, c'est la mémoire de ce que tu portes en toi et qui est capable de répondre à ta mission de vie. C'est-à-dire, c'est quand tu es de l'autre côté avant de venir sur la terre, tu es un avec ton âme, tu vis avec ton âme et tout le temps que tu es dans le ventre de ta maman, ton âme est présente avec toi mais quand tu décides de prendre un corps, c'est pour réaliser quelque chose. Si on part sur cette base, parce qu'il y en a, ils ne croient pas à l'incarnation, ils ne croient pas à l'âme, ok ? Si tu pars dans l'idée que tu viens sur la terre pour accomplir une chose dont la terre est nécessaire pour accomplir cette chose, eh bien, ton âme ne peut pas te suivre parce que ce n'est pas son nom de la terre. donc elle laisse en toi une mémoire qui s'appelle la racine et que toi, ton objectif avant de réaliser ta mission, c'est de retrouver, de réanimer cette mémoire. Elle existe en toi, mais je ne peux pas en parler là parce que c'est tout un chemin initiatique et à travers le chemin des 6 lunes par exemple, on enlève toute la partie qui s'est posée sur la mémoire pour lui permettre de nouveau de rejaillir et de refleurir et de nouveau, elle, de retisser le lien avec l'âme. Et à ce moment-là, le langage se fait et tu sais pourquoi tu viens là. Ok ? Tant que tu n'as pas ça, j'aurais tendance à dire tout ce que tu vas faire, tu ne vas pas savoir si c'est à toi, si c'est ce que tu dois faire, si ça t'appartient et c'est comme construire un peu à l'aveugle. quand tu as cette réponse minimum de ce qui est profondément toi, eh bien, c'est le socle sur lequel, après, tu peux tout bâtir, ça ne s'effondrera pas parce que c'est vraiment toi. Et à partir de là, la vie change parce qu'en fait, tu es toujours fixé sur un essentiel et donc cet essentiel, c'est le socle de ta vie et après, tu as juste toi à organiser ta vie pour ne pas prendre des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est toi. Et là, c'est facile parce qu'en fait, la question du choix n'est plus là. Ce qui est difficile dans la vie, c'est est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est ça que je dois accomplir ? Est-ce que c'est vraiment ce travail que je dois faire ? Est-ce que, tu vois, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Eh bien, c'est le dilemme de toute personne qui est sur un chemin initiatique et qui cherche à retrouver finalement le sens profond de sa vie mais on nous a mis dans une situation qui n'est pas la moindre où on te dit c'est à toi de faire ce parcours, d'enlever de toi tout ce qui est de la personnalité, de la fausse identité de ce corps qui t'a permis d'être jusqu'à ce que tu es aujourd'hui mais qui n'est pas profondément toi. Il y a peut-être des petits dedans, il y a peut-être des choses qui t'appartiennent mais toi-même tu ne le sais pas. Pour savoir et démêler tout ça et refaire une lumière sur la reprise en main de son corps et de son être, eh bien, il faut une base. cette base tant que tu ne l'as pas il y aura toujours ce grand point d'interrogation est-ce que c'est ça ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois choisir ce chemin-là ? Tu vois ? Et je veux dire on est tous passés par là. Ça fait partie du chemin. Donc tu vois, il y a trois phases. La première c'est tu te construis une personnalité ce qui est normal. Ce n'est pas négatif mais ce n'est pas le but de la vie. c'est un vêtement, c'est un contenant qui t'a permis d'être ce que tu es et aussi de gérer ta vie dans ce monde. Après, on te demande en fait de faire parler plus ton intériorité c'est-à-dire ce que tu ressens, ce que tu penses, ce qui commence à t'animer, ce qui commence à rejaillir de tes essentiels mais qui apparaissent là. Mais tu ne dois pas les éteindre. C'est ce que fait la majorité de l'humanité va te dire j'aimerais mais je ne peux pas. Je le sens mais je n'ai pas les conditions. C'est le langage que tu vas trouver chez la plupart des êtres qui vivent sur la terre et bien souvent ils vont vivre comme ça en se disant j'ai envie d'autre chose mais un jour peut-être je le ferai. et ils ne le feront pas parce qu'en fait ce n'est pas l'extérieur qui va te permettre de faire les choses c'est quand toi tu vas trouver ton essentiel en toi et que tu vas tout reconstruire de l'intérieur et l'extérieur il va y avoir un rejaillissement dessus c'est inévitable mais ça n'est certainement pas l'extérieur qui va te donner les conditions. L'extérieur c'est cousu de fil blanc on sait où ça te mène à la vie de tes grands-parents de tes parents des personnes âgées que tu vois des êtres qui a 50 ans ou quand ils prennent la retraite ils ne savent plus une souffrance extrême de 20 ans à 40 ans où ils se battent comme des forcenés pour essayer de survivre et c'est la vie qui nous est proposée aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle est négative elle est elle est une base mais ça n'est pas la vraie c'est juste ça et donc il y a ce grand parcours qui est voilà ces trois étapes qui doivent être faites maintenant c'est de la propre décision de chacun et à un moment donné de se poser la vraie question je veux quoi de ma vie en fait tu vois si tu réponds à ça après tu fais ce qui doit être fait mais en attendant et bien il y a ce parcours donc toi aujourd'hui tu es là tu as une démarche intérieure il y a des choses qui te parlent tu comprends des choses tu vois aussi que ta vie n'est pas conforme voire même c'était des portes qui t'amenaient vers des mondes de souffrance liées sûrement à des choses que tu as vécues et c'est correct mais ce n'est pas la finalité et ce n'est pas forcément négatif il faut juste que déjà tu fasses plus parler ton intérieur ce que tu ressens ce que tu vis tu vois les expériences que tu vis là au niveau de tes corps il ne faut pas que tu les oublies c'est des petites choses sur lesquelles tu peux toujours revenir et qui te rappellent ce qui est vrai dans un autre contexte de vie ça ne veut pas dire que tu vas le retrouver aussi vivant aussi clair dans ta vie de tous les jours mais ce que tu vis là est dans un autre contexte de vie mais qui est tout autant réel donc ça va être aussi une autre respiration un autre monde que tu vas pouvoir alimenter au quotidien pour que ça reste présent jusqu'au jour où tu vas te dire je veux passer le pas tout simplement je comprends voilà j'arrive à une voie sans issue j'ai pas le choix que de passer ce fameux pas de se dire voilà je veux passer à autre chose je veux prendre ma vie en main et je veux prendre les rênes de ma vie et je veux pouvoir être ce que j'ai envie d'être voilà après c'est un autre parcours et c'est un parcours qui est possible et qui est offert aussi sur ce chemin enseignant voilà merci bah écoute ça ça m'a fait plaisir je crois que notre temps a été écoulé même si ça me fait plaisir de pouvoir répondre vraiment à ces questions parce que quand je t'entends parler je me rappelle moi-même à 20 ans quand je vivais dans le monde et à l'époque j'étais à la fraternité blanche je me rappelle que ces questions elles vivaient très fort en moi et et j'ai perdu non je n'ai pas perdu de temps j'ai cheminé lentement jusqu'à comprendre juste cette étape de passer à autre chose et si je peux te faire gagner quelques années et te dire que tu es jeune et qu'en fait si tu peux poser tous ces fondamentaux avant même que tu sois dans cette phase de vie où tu vas goûter juste la vie toi tu es dans cette phase de vie où tu construis ta vie si tu sais tout ça ta vie ne sera pas la même c'est évident plus d'assurance plus de savoir où tu veux aller plus de choix dans ce que tu veux vivre et incarner et c'est ce qui fait toute la différence alors bon chemin merci avec plaisir et merci pour ton partage aussi merci Sous-titrage ST' 501